Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la diffraction d'une bifente et au phénomène d'interférence qui en découle. Éclairons une bifente, c'est-à-dire deux fentes placées l'une à côté de l'autre. Si les deux fentes sont fines et très proches, les ondes diffractées par chacune des fentes vont pouvoir se superposer pour donner lieu à des interférences lumineuses. Sur cette figure obtenue avec une cuve à ondes, on voit clairement le phénomène d'interférence qui se traduit par l'apparition d'une alternance de franges sombres et brillantes. On remarque bien ces franges sombres qui forment des lignes noires continues qui traversent les arcs de cercle des deux ondes. Dans la séquence suivante, nous allons voir le résultat obtenu avec une bifente éclairée par un laser vert. Dans cette expérience, le faisceau laser éclaire une bifente constituée de deux fentes verticales identiques de très faible largeur et très proches l'une de l'autre, comme vous pouvez le constater. Sur l'écran d'observation placé à quelques mètres de la bifente, on voit une alternance régulière de petites franges brillantes et sombres à l'intérieur de la distribution lumineuse créée par la diffraction des fentes identiques, avec, comme nous l'avons vu, la largeur de la frange centrale qui est inversement proportionnelle à celle de la fente et aussi proportionnelle à la distance fente-écran. Regardons de plus près la partie centrale de l'éclairement sur l'écran. On remarque bien, dans l'encart de droite, l'alternance régulière d'une quinzaine de franges brillantes et sombres qui apparaissent sous l'enveloppe de la frange centrale caractéristique de la diffraction. Pour comprendre l'origine de ces petites franges d'interférence, il faut considérer la superposition en un point P de l'écran des deux ondes diffractées par les deux fentes de largeur identiques. Sur le schéma, ces ondes sont émises par les points S1 et S2 qui sont séparés par une distance petit d. Pour arriver au point P, ces ondes parcourent des distances différentes dotées R1 et R2 sur la figure, sauf lorsque le point P est sur l'axe de symétrie, c'est-à-dire lorsque P est égal à O au centre de l'écran où les deux distances R1 et R2 sont identiques. On peut observer un maximum de lumière en un point P de l'espace lorsque les deux ondes se superposent et que les maxima et les minima de leurs amplitudes respectives coïncident parfaitement. On dit qu'elles sont en phase. Dans ce cas, le signal lumineux est maximal car il dépend de la somme des deux ondes ou plus exactement du carré de leur somme. Les ondes étant émises dans la même direction et de la même façon par S1 et S2, on dit qu'elles sont synchrones. On comprend qu'elles sont encore en phase, au point d'observation, si la différence entre les deux trajets R2 et R1 est un multiple entier de la longueur d'onde. Les interférences sont alors dites constructives et l'éclairement est maximale. Maintenant, si la différence entre les deux trajets est telle que les maxima de l'onde 1 se superposent exactement au minima de l'onde 2, on observe un minimum de lumière. On dit que les deux ondes sont en opposition de phase. Cette situation se produit lorsque la différence entre les deux trajets R2-R1 est un multiple demi-entier de la longueur d'onde ou autrement dit, lorsque la différence de trajet est un multiple impaire de la demi-longueur d'onde, comme par exemple plus ou moins lambda sur 2, 3 lambda sur 2, 5 lambda sur 2, etc. Dans ce cas, les interférences sont dites destructives et on observe un minimum de lumière, c'est-à-dire une frange sombre. Déterminons maintenant cette différence de trajet delta égale R2-R1 lorsque le point d'observation est infiniment éloigné des ouvertures S1 et S2. Dans ce cas, la direction du point d'observation est repérée par l'angle θ et les deux trajets R1 et R2 sont des droites parallèles représentées en rouge sur la figure. La différence de trajet R2-R1 s'exprime facilement à partir de l'angle θ et de la distance d entre S1 et S2. On voit effectivement dans le triangle rectangle jaune que sinθ est égal à delta sur d. La différence de trajet delta est donc égale à d sinθ. On retiendra maintenant que pour une observation à l'infini repérée par l'angle θ, la différence de trajet entre les deux ondes qui interfèrent sera égale à d sinθ. En pratique, lorsque l'observation se fait à grande distance, c'est-à-dire lorsque D est très grand devant d, ce qui est le cas dans nos expériences où l'écran est placé à plusieurs mètres des deux fentes, elle-même séparée de quelques centaines de microns, on peut considérer en première approximation que l'on se trouve dans le cas vu précédemment d'une observation à l'infini. Donc, que la différence de trajet delta est à peu près égale à d sinθ. On comprend maintenant l'origine de la répartition des franges brillantes et sombres sur l'écran. Lorsque θ égale 0, au centre de l'écran, la différence de trajet est nulle et les deux ondes sont en phase et interfèrent. Elles interfèrent constructivement. En augmentant progressivement θ, on retrouve une frange brillante chaque fois que l'angle θ prend une valeur telle que la différence de trajet d sinθ sera égale à un multiplantier de λ. On retrouve le même résultat avec des valeurs négatives de θ. On peut expliquer l'alternance des franges brillantes et sombres en calculant l'intensité lumineuse totale IP produite par l'interférence de deux ondes identiques de même intensité I0. Le résultat obtenu est une fonction périodique qui est maximale lorsque le cosinus prend la valeur plus 1, c'est-à-dire lorsque la différence de trajet R2-R1 est un multiple de λ, et s'annule lorsque le cosinus prend la valeur moins 1, c'est-à-dire lorsque la différence de trajet est un multiple impaire de la demi-longueur d'onde. Sachant que R2-R1 est égal à d sinθ, et en considérant que l'angle θ reste toujours très petit dans nos expériences, on peut approximer le sinus et la tangente avec la valeur de l'angle qui doit être exprimée en radian. On peut aussi remplacer sinθ par y sur D et réécrire ainsi l'expression de l'intensité totale en fonction de la hauteur y sur l'écran. Dans ces conditions, on peut facilement trouver l'expression de l'interfrange I qui correspond à la distance séparant deux franges successives, brillantes ou sombres. Lorsque l'on passe d'une frange à la suivante, la position y sur l'écran varie de la valeur I, ce qui correspond à une différence de trajet qui varie en valeur absolue de λ, donc à une variation de l'argument du cosinus, c'est-à-dire de la phase, de 2π, d'où la relation I égale λd sur d. Lorsque la bifente est éclairée par une onde plane sous une incidence oblique, notée ici θi, on constate que les franges d'interférence sont translatées verticalement. En regardant le schéma, on voit que l'incidence oblique crée une différence de trajet supplémentaire. Cette différence, dsinus θi, doit être prise en compte pour connaître le déphasage réel entre les deux ondes au point P. La différence de trajet complète y est alors donnée par la relation δ égale d facteur de sinθi moins sinθi. Dans cette formule, les angles doivent être orientés. Avec le choix d'une orientation dans le sens trigonométrique, ils sont positifs sur notre dessin. La modélisation complète de la lumière diffractée par une bifente est finalement obtenue par cette formule qui contient un premier terme qui décrit l'interférence des deux ondes. Ce terme est multiplié par un second terme qui modélise, lui, la diffraction identique de chacune des deux fentes de même largeur A. Le terme d'interférence Imax cosinus carré de πd sinθ sur λ est identique à celui vu précédemment. Ici, on a simplement transformé l'expression précédente qui était de la forme 1 plus cosinus x en 2 cosinus carré de x sur 2. Ce terme est en fait responsable de la modulation périodique et régulière de la lumière, c'est-à-dire de l'apparition des franges d'interférence qui viennent s'inscrire dans la répartition spatiale de la lumière créée par la diffraction. Les franges d'interférence les plus visibles sont donc celles contenues dans la frange centrale de diffraction. Comme nous avons pu le voir, c'est la largeur petit a de la fente qui détermine la largeur de la frange centrale de diffraction. Et c'est la distance petit d entre les deux fentes qui va influencer la valeur de l'interfringie. On se rappelle que sur un écran placé à une distance grandée des fentes, la frange centrale de diffraction a pour largeur delta y. Cette largeur delta y est égale à 2 lambda grandée sur a. Et on se rappelle aussi que l'interfringie est donnée par la relation lambda grandée sur petit d. On observera donc un plus grand nombre de franges d'interférence lorsque les fentes seront de très faibles largeurs a. En fait, l'interfringie des franges d'interférence n'est pas influencée par la largeur des fentes a, mais par leur séparation d. Puisque l'interfrange est donnée par la relation i égale lambda grandée sur petit d, il dépend donc aussi de la longueur d'onde. L'interfrange d'une bifente éclairée en lumière bleue sera donc plus petite que celui obtenu avec une lumière rouge. Cette dépendance est responsable des irrisations des franges d'interférence observées en lumière blanche. La frange centrale est évidemment blanche puisque, quelle que soit la longueur d'onde, l'interférence au centre est constructive car la différence de marche est nulle et elle est nulle pour toutes les longueurs d'onde. Les irrisations apparaissent très rapidement dès qu'on s'éloigne du centre. On comprend bien cette apparition de couleurs en considérant la figure d'interférence en lumière blanche comme le résultat de la superposition des figures d'interférence obtenues avec les différentes couleurs contenues dans la lumière blanche. dans la lumière blanche. On s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne. S'éloigne. On s'éloigne.